Sylvain Augier est mort le 16 mars à l'âge de 68 ans. Il s'est éteint brutalement à son domicile à l'Eck, près de Saumière, dans le Gard, suite à un malaise. Il avait été diagnostiqué bipolaire il y a plus de 30 ans, dans les années 90. Il présentait alors les émissions cultes « Faut pas rêver » et la carte au trésor diffusée sur France 3. A noter qu'en plus de sa bipolarité, l'ancien animateur avait développé une addiction à la morphine suite à un terrible accident de parapente survenu en 1998 dans les Pyrénées. « J'ai été accro à la morphine comme à une drogue » dit-il. « Et finalement je m'en suis sorti grâce à un ultimatum posé par mon épouse Carole. » Elle m'a dit « Si tu continues, je te quitte. » Et donc j'ai arrêté, j'ai choisi de la garder. Il vint Augier qui rendait hommage à son épouse. Il disait « Elle est toujours là au bout de 31 ans et nous avons deux enfants adorables. »